et bien salut tout le monde c'est Mizar, on se trouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui, tuto un peu long que d'habitude car c'est vraiment un tuto un peu dur à faire voilà donc il faudra bien suivre c'est comme avoir un serveur privé Genshin Impact donc tout simplement ça sert à avoir tout ce qu'on veut illimité on peut pas jouer en ligne, il y a beaucoup d'options en moins ça sert juste un peu à tester les persos tester les persos, faire des vœux et voilà, donc ce tuto va être un peu compliqué pour vous donc n'hésitez pas à bien suivre et si vous avez des problèmes, n'hésitez pas à me dire des commentaires m'écrire des petits commentaires dans la description et je vous répondrai et je mettrai mon discord ou mon esta dans la description et sur ce on commence le tuto donc pour commencer ce tuto, déjà vous aurez besoin de Genshin Impact donc que ce soit la version Epic Games ou Basics, vous n'en faites pas tout ce qu'il vous faut, c'est qu'il faut Genshin installer sur votre PC donc tout ce qu'il y a fait en fait de base, c'est installer un logiciel donc je vous ai mis le logiciel dans la description voilà donc c'est Telerik, je vous mettrai dans l'ordre voilà donc là c'est le premier lien je vous mettrai tous les liens dans l'ordre donc une fois que vous allez cliquer sur le lien, ça va vous ouvrir cette page je vais tout faire avec vous voilà une page comme ça, un peu bizarre donc vous allez mettre gaming, votre adresse email merde pardon vous allez mettre France voilà donc et ensuite download ou cochez ça download, moi je l'ai déjà installé donc je ne vais pas le faire donc une fois qu'il est installé on peut quitter vous allez le chercher ici là vous voyez là, personnellement donc vous allez l'ouvrir donc là ça va être le plus compliqué de la vidéo donc voilà un logiciel un peu bizarre alors déjà on va faire les paramètres du logiciel vous allez dans Tool, Options, HTTPS et donc là vous aurez cette page normalement à peu près comme moi mais faites comme moi donc là vous cochez cette case et vous cochez cette case aussi c'est bon et ça vous allez faire Action juste après ça Trust Root Certificate vous mettez Yes Oui vous remettez Oui là ça vous met la page vous faut accepter les modifications de l'appareil une fois que ceci vous mettez OK OK terminé maintenant vous allez dans Filter Script normalement il y aura déjà un script vous l'effacez vous effacez tout vous faites une page vite comme là ensuite vous savez on s'en fout pour l'instant donc dans la description je vous ai mis le petit script du serveur privé avec ce Google IA Drive donc on va y aller maintenant je vais vous montrer comment faire voilà donc là ça va vous mener ici vous attendez que ça charge une fois qu'il s'est lancé vous allez tout copier vous faites CTRL A non pas CTRL A vous sélectionnez tout voilà tout 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 copier donc on va aller retourner sur le logiciel donc je vais le relancer filter classique donc vous allez aller dans filter script comme tout à l'heure et vous copiez ce script donc normalement ça doit faire comme ça et là donc là c'est une étape un peu particulière car même moi je sais pas donc en fait là on a fini donc là vous pouvez vous connecter sur le serveur privé mais mais certains ne marchent pas c'est euh certains sont off ou c'était pas en fait ça bug un peu donc en fait je vous ai mis 3 IP du serveur donc il y a gameyuki.mi raidens.smp et 7 IP j'essaie d'en trouver d'autres à l'avenir qui marchent peut-être un peu mieux ou c'est pas donc en fait pour changer tout simplement c'est ici là OS host donc là vous voyez là donc en fait voilà imaginons moi le raidens il marche pas et en fait que je veux aller sur un autre serveur privé bien sûr ça sera pas le même compte vous devriez recommencer à zéro je vous laisserai un peu découvrir par eux-mêmes mais en fait c'est un peu particulier car si vous changez d'IP comme ça ça va changer ça va recommencer la game à zéro mais bien sûr après voilà vous avez compris genre c'est une sauvegarde et bien je veux changer bon je veux la 3 points hop on va copier celle-là on va enlever lui regardez hop on va faire avec pour cette vidéo je vais voir avec elle marche et une fois que vous avez fait ça vous avez bien tout mis ça c'est le script et voilà donc vous laissez bien le logiciel allumé vous éteignez pas et voilà donc maintenant on va aller sur Genjin Impact vous montrer quelques astuces pour créer des artefacts je vous ai mis aussi un lien pour vous giver tous les items du jeu donc c'est parti on y va maintenant donc on se retrouve donc à partir de ce moment-là c'est une étape un peu bizarre en fait vous mettez n'importe quelle adresse e-mail par exemple j'ai vraiment pas l'idée qu'il y a une antenne mais je vais mettre une adresse e-mail à moi franchement je sais même pas si j'ai besoin de faire ça par exemple vous mettez evan.evan mon prénom arroba.gmail.com n'importe quelle adresse e-mail normalement ça s'est marché le mot de passe au pif moi je mets une étoile et voilà donc vous pouvez me connecter vous pouvez aller sur mon compte si vous voulez parce qu'en fait chaque compte c'est vrai en fait ça auto-créé un compte voilà vous essayez juste à mettre ce connecté et voilà votre compte est créé vous mettez acceptez tout vous attendez que tout marche cliquer lancer le jeu et voilà c'est la cinématique du début du jeu donc chaque fois que vous remettez une adresse e-mail différente ça va vous relancer le jeu à chaque fois donc je laisse la cinématique on se retrouve après sur le savoir privé pour vous présenter un peu tout ce qu'on peut faire et on se retrouve sur Genshin donc comme vous pouvez voir j'ai beaucoup de ping parce que sur le savoir indonésien j'ai pris une IP qui est un peu loin mais qui est sur le marché donc en vrai au pire c'est pas très grave mais voilà donc voilà on est sur le jeu donc quelques avertissements il peut avoir beaucoup de bugs ça peut crash ça peut quitter voilà donc si ça bug ce que vous faites vous changez d'IP vous changez de compte et voilà et si vraiment ça veut pas se connecter c'est que le serveur est down donc voilà donc alors pour donc là vous vous dites bah oui on a un serveur privé c'est bien marrant mais on peut rien faire donc vous faites entrer pour aller dans les messages et vous pouvez contacter une personne à chaque fois sera pareil il y a une personne à contacter voilà donc pour savoir toutes les commandes vous faites slash enfin euh exclamation elle ça va vous donner toutes les commandes donc pour faire une commande par exemple je vais me gif des primogèmes euh voilà donc le numéro de primogème c'est 212 j'ai pas n'importe quoi ça va être les moraces peut-être on va s'en gif ouais c'est les moraces c'est 200 donc là on peut se gif comme ça et euh donc en fait ce que je vous ai fait c'est que dans la description je vous ai mis un lien où il y a tous les numéros des objets du jeu tout 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 et après maintenant voilà donc vous avez compris ça voilà donc voilà à peu près toutes les commandes vous avez des questions sur les commandes vous pouvez les me demander voilà il y a toutes les commandes ici donc maintenant on va aller finir la vidéo sur un site pour vous montrer quelque chose donc je vais vous montrer maintenant voilà donc je vous ai mis un autre petit lien donc ça c'est le lien pour euh voir les commandes et ça c'est le lien pour créer des artefacts donc comment ça marche vous allez aller sur le lien vous allez hop on enlève ça vous allez sur artefacts et en fait voilà donc là vous allez mettre votre UID 10, 160 par exemple vous allez mettre le nom de l'artefact que vous voulez donc on va en prendre un hobby enfin en anglais je connais pas les noms voilà Berzer qu'on va prendre on va prendre les main stats un truc de merde genre physical de maille bonus et là vous pouvez cocher tout ce que vous voulez donc par exemple on va prendre un truc bien cheaté il y a je croyait des trucs bien bugués euh si je le retrouve voilà genre ça voilà regardez regardez moi ça on va mettre ça 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 et là on va mettre le niveau donc là voilà donc vous avez mis votre artefact parfait donc vous copiez cette commande et vous la collez dans le jeu et voilà ça m'a donné une rose du berserk et maintenant vous allez les voir voilà et donc voilà si ça y est que ça achète ce tuto si vous avez des questions n'hésitez pas vraiment à venir en commentaire car moi j'ai cherché pendant 3 heures comment faire impossible de trouver j'ai trouvé comment faire donc voilà ça marche vous avez la map débloquée je suis pas sûr que les donjons marchent beaucoup les donjons vous pouvez faire spawn des ennemis donc vous vous en foutez un peu franchement et voilà donc j'espère que cette petite déce vous aura plu désolé si j'ai mal expliqué ou quoi que ce soit mais n'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires je vous répondrai vous pouvez venir vocale avec moi si vous comprenez pas et voilà donc on se retrouve pour une prochaine vidéo et comme toujours bye bye on se retrouve ous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021